Correction des questions 3, 9 et 10 du CEAD 2023. La question 3 entoure parmi les nombres suivants le plus petit nombre parmi ces 4 là. Si on a un mélange de nombres négatifs et de nombres positifs, vu qu'il nous faut le plus petit, la réponse sera chez les négatifs. Donc on y va. Moins exposant 3, le moins reste parce que l'exposant 3 est impaire. Et 10 exposant 3, ça fait 1000. Donc le premier, c'est moins 1000. Le deuxième, le moins exposant 2, donc exposant impaire, ça veut dire que le moins ne reste pas. S'il ne reste pas, la réponse va être positive, donc elle sera forcément plus grande que celui-ci. Donc celle-là n'est pas vraie. Ici, un moins exposant 4, donc le moins part, donc ça va être positif. Ce ne sera pas le plus petit, vu qu'on a un négatif ici. Et 10 exposant 2, vu que 10 est un nombre positif, un nombre positif exposant tout ce qu'on veut, ça va rester un nombre positif. Donc le plus petit, le voilà. Deuxième question, là on nous demande le plus grand. Donc encore une fois, si on a un mélange entre des négatifs et des positifs, le plus grand sera du côté des positifs. On va bien voir, moins exposant 3, donc le moins, il reste, parce que l'exposant 3 est impair, donc la réponse sera négative. Et comme je veux un grand, si jamais un des autres est positif, on ne regardera même pas celui-là. On continue. Moins, exposant 2. Et voilà, l'exposant 2 fait partir le moins. Donc déjà celui-ci qui était négatif, je l'enlève. Alors ce moins est parti grâce à l'exposant pair. Or l'exposant c'est moins 2. L'exposant moins, c'est comme un ascenseur. Donc si le nombre est au numérateur, il va se retrouver au dénominateur grâce à cet exposant moins. Donc on se retrouve avec 1 sur 10 exposant 2. Et 10 exposant 2, c'est 100. Donc la réponse c'est 1 centième. Celui-ci, le moins exposant 4, le moins part, parce que le 4 est pair. Et 10 exposant 4, c'est 10000, parce que le 4 dit qu'il faut 1, 2, 3, 4, 0 derrière le 1. Celui-ci, c'est 10 exposant 2. Donc c'est 1, 1 avec 2 0. On nous demande le plus grand. Le plus grand, c'est 10000. Je l'entoure. La question 9 est une question de priorité des opérations. Les diviser et les fois ne sont pas plus forts un que l'autre. Donc on doit les faire dans leur ordre d'arrivée. On va d'abord faire 24 divisé par 6, ça fait 4. Ensuite, fois 2, ça fait 8. J'insiste sur le fait que fois n'est pas plus fort que divisé. On ne doit pas faire 6 fois 2 avant. On doit le faire dans l'ordre, parce que divisé et fois ont la même importance. Deuxième exercice. Là, on a une parenthèse avec un exposant dessus et puis un petit plus 4 derrière. L'exposant va porter sur la réponse de la parenthèse. Donc il faut d'abord calculer l'intérieur de la parenthèse. L'intérieur de la parenthèse, 7 moins 9, ça fait moins 2. Il est extrêmement important d'enfermer ce moins 2 dans des parenthèses pour réécrire l'exposant 3 dessus. Puis on recopie le plus 4. Maintenant, on va faire l'exposant. L'exposant porte sur le moins. Un 3 étant impair, le moins reste. Et 2 exposant 3, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8. On recopie le plus 4. Et maintenant, on calcule moins 8 plus 4. Ça fait moins 4. Troisième exercice. Ici, on a des parenthèses. Mais on a un exposant uniquement sur le 3. Donc on va commencer par calculer ce 3 exposant 2. On recopie tout le reste du calcul. 5 moins parenthèse 2 plus, fermez la parenthèse. Et 3 exposant 2 est égal à 9. Maintenant, on calcule le calcul entre parenthèses. Donc 2 plus 9, ça fait 11. Donc on écrit 5 moins la réponse de ceci qui est 11. Et on calcule le 5 moins 11, ce qui fait moins 6. La question 10 est sur les propriétés des puissances. Donc nous avons 3 exposants 5, le tout exposant 2. Et nous savons que pour élever une puissance à une autre puissance, on conserve la base, donc on conserve le 3. Et on multiplie les exposants. Donc 5 fois 2 est égal à 10. Ici, nous n'avons pas la même base, mais nous avons le même exposant. On a 2 exposants 8 fois 5 exposants 8. Dans ce cas-là, il faut garder l'exposant 8. Et multiplier les bases, donc 2 fois 5, ils ont écrit 10 à l'avance. Cet exercice-ci, 5 exposant 7 sur 5 exposant 3, c'est comme s'il était noté ceci. 5 exposant 7, ça veut dire qu'on a un produit de 7 facteurs, tous égaux à 5, sur 5 exposant 3, donc 5 fois 5 fois 5. On est chez les fractions, on peut simplifier numérateur et dénominateur par le même nombre. Donc les 3 dents en bas avec 3 dents en haut. Il nous reste combien de 5 ? 1, 2, 3, 4, ou ça, au numérateur. Pour ne pas devoir faire ceci, il suffisait de faire 7 moins 3 égale 4.